La veille de Kippour, c'est le moment d'approfondir dans les prières de Kippour. Une partie importante dans le Kippour, c'est le Seder Avoda, qui se dit avec beaucoup de pleurs, avec beaucoup de réveils. Et la question qui se pose, quel rapport avec nous, le Seder Avoda, c'est le Kohen Gadol, qui le disait quand il y avait le Bet Hamikdash qui existait, il faisait la prière. Et là, non seulement qu'on le dit, mais on demande à Dieu. Comme tu as écouté la prière du Kohen Gadol. L'homme le plus saint qui est rentré dans le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint. Alors que tu vas écouter de notre bouche aussi et tu vas nous répondre. Comme tu réponds au Kohen Gadol, la grande question qui se pose, comment on peut se comparer au Kohen Gadol ? Et là arrive une explication exceptionnelle du Rabbi, oui, chacun et chacune de nous, on est dans le niveau du Kohen Gadol, le jour de Kippour. Et on demande à Dieu qu'il accepte notre prière, comme il accepte la prière du Kohen Gadol. Et c'est pour cela que comme le Kohen Gadol, il s'habillait avec des habits blancs et avec des habits au nord, il avait deux sept des habits. Mais quand il rentrait dans le sein de saint, il rentrait avec des habits blancs. La question qui se pose, pourquoi Bihlal, on a des habits au nord ? C'est pour donner de l'honneur au Bet Hamikdash. Alors si c'est comme ça, l'endroit le plus saint, il fallait rentrer avec les habits au nord. Vient la Torah et nous dit non, quand tu rentres dans le sein de saint, tu rentres juste avec les habits blancs. L'explication dans cela, c'est qu'un juif, il doit savoir qu'il doit servir Dieu avec les habits au nord et les habits blancs. Les habits au nord, c'est-à-dire un juif, il doit savoir qu'il doit supporter la ischiva, la synagogue. Il doit donner de l'or, il ne peut pas juste se satisfaire en venant priant et étudiant et étudier. Mais quand il s'agit dans le sein de saint qui se trouve en lui, la partie la plus profonde de l'âme, comme c'est connu, qu'à Kippur, on a cinq prières et les cinq prières représentent les cinq niveaux de l'âme. Alors Davka, Kippur, se dévoie la partie la plus profonde de l'âme. Davka, Kippur, c'est l'endroit où le juif, il est capable de dévoiler en lui le Kodesh HaKodashim, le saint de saint. Alors là, ça prend des habits blancs, c'est-à-dire ça prend un cœur pur. Là, c'est un endroit où le riche est à l'égalité de chacun et chacune. Il n'y a pas de différence. Là-bas, l'or n'a aucune importance et à ce moment-là, on rentre dans le Kodesh HaKodashim. Comme le Kohen Gadol qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il a fait une prière courte et en quelques minutes, il a obtenu une bonne année. C'est pareil, nous aussi, on est capable d'obtenir une bonne année en quelques minutes d'une prière qui vient du fond de notre cœur. Et à ce sujet, je voudrais partager avec vous une histoire émouvante. Il s'agit du Baal Shem Tov dans sa synagogue en train de prier le jour de Kippur. Et il commence la prière, Colnidré, et on voit qu'il est bloqué. Il n'arrive pas à commencer à revit. Et tout le monde panique parce qu'ils savent que le Baal Shem Tov, il sait ce qui se passe dans le ciel. On attend et tout d'un coup, le Baal Shem Tov, il sourit et il demande d'avancer la prière. Plus tard, le Baal Shem Tov, il a raconté qu'il y avait dans un village, il y avait un couple qui s'appelait Haïkel et Sarah, qu'ils avaient un fils unique et malheureusement, le père est décédé. Plus tard, la mère est décédée, le fils est resté orphelin. Alors qu'il a pris, c'était le gouverneur de la ville, un goye qui l'a pris chez lui pour, il n'avait pas d'enfant, donc il l'a adopté. Et voilà, Haïkel, un jour, le petit garçon, il s'appelle Yosele, il s'amuse. Et là, quelqu'un le traite de juif. Il rentre à la maison en train de pleurer. On m'a traité de juif. Il va voir le gouverneur. Et le gouverneur l'a repoussé. Il a dit non. Après, lui, il a compris, il est reparti le voir. Il a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes ? Toi, tu es comme mon fils unique. Toi, tu vas être mon fils héritier. Je vais te laisser des champs, des vignes. Et là, Yosele, ça l'a travaillé. Il a compris que ce n'est pas son vrai père. Il est reparti voir le gouverneur. Il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose que mes parents m'ont laissé ? Ah oui, oui, ils ont laissé pour toi un vieux livre. Et voilà, c'était un marzor. Mais il ne savait même pas ce que, lui, il ne savait pas ce que c'est. Le gouverneur ne savait pas. Il a pris ce marzor. Il a commencé à le garder précieusement. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Yosele. Yosele, il est... Et là, il voit une carrosse des juifs qui sont en train de voyager. Il leur demande où vous allez. Ah, on va dans la grande ville pour prier pour Rosh Hashanah. Il leur demande, c'est quoi, Rosh Hashanah ? Ah, Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année. On demande à Dieu. Et ça commence à le travailler. Et voilà qu'un soir, il a un rêve, que son père vient dans le rêve. Il dit, Yosele, tu es juif. Il faut que tu ailles à la synagogue. Yosele, il prend le livre de son père et il quitte la maison sans dire au revoir. Et il arrive dans la grande ville. Et quand il est arrivé, il est arrivé juste pour le soir de Kippour. Il rentre dans la synagogue. La synagogue est remplie. Tout le monde habillé en blanc. Et on peut sentir l'air de Kippour. On le sent dans l'air. Tout le monde est concentré. Chacun est concentré dans son livre de prière. Et à ce moment-là, le cœur serré, il ne sait même pas comment prier. Et il dit à Dieu, je ne sais pas comment prier. Prends ce livre et que ça soit considéré comme je fais toutes les prières. et il met sa tête dans le livre et il éclate en sanglant. Le Bachem Tov raconte, à ce moment-là, toutes les portes au ciel se sont ouvertes et toutes les prières bloquées sont montées avec cette prière pure de ce garçon Yosele. Mais nous aussi, on est comme ce Yosele. Pas nécessairement qu'on sait comment prier. Mais ça prend une seule prière pure pour obtenir que la nouvelle année soit une bonne année. Qu'on se concentre dans nos prières sur une seule chose. Sur la Géoula. On demande à Dieu à tout prix, envoie-nous le Mashiach. C'est ça qu'on veut. Tout le Corona, il est là pour nous réveiller, pour nous bouleverser, pour nous dire, « Il est temps qu'on prie du fond du cœur à Dieu. Envoie-nous le Mashiach. » Très bonne année et khatimah tovah. Que toutes nos prières seront acceptées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501